Merci Akeem Al-Kahoui d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant à l'Institut Montaigne, président de l'Association musulmane pour l'islam de France. Suite à l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, il y a un terme qui revient souvent, c'est celui d'islamiste. Il y a un an, vous avez rendu un rapport intitulé « La fabrique de l'islamisme » publié par l'Institut Montaigne. Quelle définition donnez-vous au terme islamiste, qui est un mot valise particulièrement pratique pour effectuer des amalgames ? Je voudrais rendre hommage à l'enseignant, à Samuel Paty, et penser à sa famille, à ses proches, et à tous les enseignants de France qui, le 2 novembre, vont rentrer avec la boule au ventre. Le mot islamisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça peut être un mot valise, ça peut donner lieu à des amalgames, c'est pour ça qu'il faut être précis, mais c'est pour ça aussi qu'il faut dire la réalité des choses. Aujourd'hui, l'islamisme, c'est quoi ? Pour moi, c'est d'abord une lecture qu'on va qualifier de conservatrice ou d'ultra-conservatrice de l'islam. Donc, il y a une dimension religieuse. Ensuite, il y a une dimension idéologique, au sens où les islamistes veulent organiser la société suivant les principes qu'ils pensent être les bons et suivant leur lecture de l'islam. Ça, c'est la deuxième chose. Notamment, par exemple, la relation entre les hommes et les femmes. Et puis, la troisième chose, c'est une lecture politique. Les islamistes ont un projet politique. En France, ce n'est pas la même chose qu'au Maghreb. Au Maghreb, ils voulaient prendre le pouvoir. En France, ils ne veulent pas prendre le pouvoir politique sur la France. Ils veulent islamiser, islamiciser peut-être, devrait-on dire, l'ensemble des musulmans. Donc, un projet politique, un projet social, et puis un projet religieux. C'est ça, l'islamisme. Alors, est-ce qu'avoir une pratique rigoriste, est-ce pour vous être islamiste ? Est-ce qu'un musulman qui s'engage dans la cité au nom de sa foi est également un islamiste ? C'est deux choses très différentes. La pratique rigoriste, si vous prenez aujourd'hui des salafistes, on va dire que les salafistes sont des islamistes parce que leur vie entière est organisée autour de leur religion et de leur lecture, en l'occurrence littéraliste de la religion. Ils veulent séparer les croyants des mauvais croyants. Ils n'ont pas un agenda politique, parce que les salafistes se mettent plutôt à l'écart de la politique, mais toute leur vie est organisée autour de leur lecture, en l'occurrence littéraliste de l'islam. Ensuite, s'engager dans la cité en tant que musulman ou en tant que citoyen, non, ça ne fait pas de vous un islamiste. Moi, je ne crois pas être un islamiste, et je pense qu'en créant l'Association musulmane pour l'islam de France, je me suis engagé comme citoyen pour essayer d'améliorer l'organisation, notamment du culte musulman en France. Ensuite, il y a des gens qui s'engagent dans la cité parce qu'ils ont un agenda, qui est d'abord un agenda religieux, qui est fondé sur une lecture très conservatrice de leur religion et qui veulent pouvoir vivre dans la société française suivant cette lecture-là. Ceux-là, oui, très rapidement, on va les qualifier d'islamistes. Alors, pour lutter efficacement contre l'islamisme radical, vous affirmez que le plus important, c'est de ne pas laisser l'islam aux islamistes et que les services proposés par les radicaux doivent être pris en charge par les musulmans modérés. Pas laisser l'islam aux islamistes, ça veut dire quoi ? C'est d'abord une question religieuse, c'est d'abord une question théologique. Dans le monde arabe, dans le monde musulman, en règle générale, mais aussi en France, la France étant aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'islam, une religion française ». La religion, finalement, a été laissée aux islamistes. L'interprétation de la religion a été laissée aux islamistes. Et très rares sont les voix qui ont essayé de travailler sur les textes. Il y a souvent dans les pays arabes une religion d'État, organisée par l'État, institutionnalisée par l'État, mais l'interprétation du texte, elle n'a pas été organisée par l'État. Quand on regarde ce qui se passe à El-Azar, par exemple, on voit que les courants salafistes sont rentrés dans l'interprétation et dans le consensus aujourd'hui de l'interprétation azariste. Donc, ne pas laisser l'islam aux islamistes, c'est d'abord faire un travail sur les textes. Ensuite, comment ont procédé les islamistes partout depuis la création des frères musulmans en Égypte à la fin des années 1920 ? Ils ont rendu des services, des services sociaux. Des services de santé, des services pour les familles, des services professionnels. Et aujourd'hui, en France, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la place de l'Église catholique. Ils ont pris la place du Parti communiste, notamment dans les quartiers populaires où on a besoin de services spécifiques. Et là aussi, je pense que les Français de confession musulmane devraient s'emparer de ce sujet-là. Ils devraient eux-mêmes, par exemple, faire des cours d'arabe laïques en dehors des mosquées. Ils devraient rendre des services sociaux parce qu'il y a des difficultés sociales qui sont très importantes. Et ce qui m'inquiète, c'est que bien souvent, ces Français-là disent « ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas ». Moi, quand je vois comment font les catholiques, les protestants, les juifs, je vois notamment dans l'élite française, catholique, protestante et juive, je vois un engagement social important. Je ne vois pas cet engagement social chez les musulmans. Et je pense que c'est dommage, et c'est particulièrement dommage dans le contexte que l'on connaît, de montée de l'islamisme en général et tous ces cas d'attentats terroristes absolument horribles de ces dernières années. Vendredi 2 octobre, lors de son discours sur le séparatisme, le chef de l'État a plaidé pour enseigner davantage la langue arabe à l'école. Il y a deux ans, dans votre rapport, vous avez également proposé d'apprendre l'arabe à l'école. Oui, moi, je pense que c'est très important. D'abord parce que la langue arabe est une langue de grande culture et de grande civilisation. C'est une langue qui est enseignée en France depuis le XVIe siècle, depuis François Ier. C'est une langue… Il y a une tradition en France de connaisseurs de la langue arabe, de la civilisation extrêmement prestigieuse. Je pourrais citer Jacques Berck ou Louis Massignon. Et il y a en même temps un refus du côté de l'éducation nationale d'enseigner la langue arabe au collège et au lycée avec un nombre d'élèves qui a été divisé par deux en 30 ans. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé ? À l'école primaire, il y a le système des ELCO, enseignement en langue et culture d'origine, qui continue. 60 000 élèves qui suivent des cours d'arabe avec des enseignants, des instituteurs qui viennent du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. Souvent, ces enseignants n'ont pas une pédagogie de très grande qualité. Et souvent, ils viennent avec les manuels des pays d'origine. Et puis, en plus, ils enseignent exclusivement l'arabe classique, ce qui fait que les jeunes enfants qui apprennent cet arabe-là ont des difficultés ensuite pour juste l'utiliser dans la vie quotidienne. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a une demande très forte aujourd'hui des familles de confession musulmane ou juste d'origine musulmane pour la transmission de la langue arabe. Dans l'enquête que j'ai faite en 2016 sur les musulmans de France, je voyais que 82 % des familles voulaient que leurs enfants apprennent la langue arabe. Et 57 % de l'ensemble des familles voulaient que ce soit à l'école. Mais il y a très peu d'offres à l'école. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont là où il y a une offre. Et où est-ce qu'il y a une offre ? Souvent, c'est souvent dans les mosquées ou dans les associations religieuses. Les mosquées ne sont pas des lieux de radicalisation. C'est le cas d'une toute petite minorité d'entre elles. Il ne faut pas caricaturer les choses. Mais on n'apprend pas bien la langue arabe dans les mosquées. D'abord parce que, bien souvent, les enseignants ne sont pas des professeurs d'arabe. Ensuite, parce qu'ils n'ont pas d'outils pédagogiques. Ensuite, parce qu'ils utilisent les manuels des pays d'origine. Et puis enfin, parce qu'ils mélangent la langue et la religion. Et souvent, pour eux, la langue, ça veut dire apprendre par cœur. Je pense qu'à l'école, on peut avoir un apprentissage beaucoup plus large, fondé sur l'histoire, la civilisation, avec aussi l'esprit critique qui permet de séparer l'apprentissage de la langue et l'apprentissage de la religion. Vous êtes le président de l'AMIF, l'Association musulmane pour l'islam de France, qui vise à réguler le financement de l'islam de France. Plus d'un an après sa création, où en êtes-vous au sujet des objectifs que vous vous êtes fixés ? On a avancé, on a avancé notamment sur la question du pèlerinage et on a avancé sur la gouvernance. Sur la gouvernance, parce qu'on s'est mis d'accord avec le CFCM pour que le CFCM envoie à l'AMIF un tiers, enfin que le CFCM ait un tiers des voies au Conseil d'administration de l'AMIF. On a fait un texte dans Le Monde début mars pour annoncer cet accord. Le but, c'est quoi ? C'est que quand il s'agit de réguler des activités économiques, il y ait une dizaine de personnalités qualifiées, neutres, indépendantes, sans conflit d'intérêt, donc sans lien avec ces activités économiques. Et puis, par exemple, cinq représentants du CFCM, c'est ce Conseil d'administration-là qui décidera des activités de l'AMIF dans ce domaine. Et puis, pour dépenser l'argent collecté, là, on le fera à la majorité qualifiée et donc sous forme de consensus. Ça, c'est la première chose. Donc, on a avancé sur la gouvernance. Et la deuxième chose, le président de la République l'a annoncé, il y a eu beaucoup de travaux avec les Saoudiens, notamment pour l'organisation du pèlerinage, avec l'idée que l'AMIF, cette nouvelle AMIF avec le CFCM, puisse être ce régulateur. Il y a un travail qui commence avec les agences de voyage, avec les pèlerins, avec les Saoudiens, pour construire le référentiel d'accréditation des agences et essayer, le plus tôt possible, si possible, pour le prochain pèlerinage, de pouvoir offrir ce service pour les fidèles, pour améliorer la qualité du pèlerinage et en même temps collecter un peu d'argent qui sera mis intégralement à la disposition de la communauté, par exemple, pour former des imams. Merci, Akim Al-Karoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada